Bonjour à toutes et à tous, ici Jake, bienvenue dans Ndcaféiné, on continue notre aventure de l'histoire de la typographie dans le jeu Type Rider et aujourd'hui on s'attaque au chapitre Futura. Sous-titrage MFP. Les futuristes. Au début du XXe siècle, une effervescence artistique agite l'Europe. Plusieurs mouvements novateurs bousculent les usages typographiques et redéfinissent l'usage de la lettre. Les artistes cubistes, tels que Georges Braque, Pablo Picasso et Robert Delaney, ouvrent la voie à l'art abstrait en décomposant les sujets qu'ils représentent en forme géométrique. Ils introduisent la typographie imprimée dans leur création et réalisent des compositions qui comprennent des fragments de journaux collés sur les toiles. L'influence du cubisme se fait sentir dans tous les mouvements artistiques qui lui succèdent. A la même période, en Italie, le poète Filippo Tommaso Marinetti, auteur du premier manifeste du futurisme publié en 1909, rassemble autour de lui un groupe de jeunes peintres et musiciens d'avant-garde. Les futuristes italiens rejettent la tradition artistique classique et glorifient la modernité industrielle. Fascinés par les machines modernes comme les automobiles, qui ouvrent de nouvelles perspectives artistiques, ils s'intéressent en particulier à la décomposition du mouvement. En matière de typographie, les futuristes se démarquent des usages existants. Rejetant les conventions d'usage, ils souhaitent libérer les mots des contraintes de l'édition. Leurs créations ne sont pas seulement destinées à être lues, elles visent aussi à produire un effet visuel sur le lecteur. Les compositions des futuristes emploient ainsi différents caractères et varient les tailles de texte sur un même support. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Dada. La première guerre mondiale, qui éclate en 1914, entraîne en Europe l'apparition du mouvement Dada. Fondé à Zurich en 1916 par un petit groupe d'artistes, dont le poète roumain Tristan Zara et le peintre allemand puis français Jean Harp, le mouvement ne partage pas la fascination des futuristes italiens pour les progrès de la technique. Né du refus de la guerre et de la société bourgeoise, Dada utilise la dérision et l'absurde pour véhiculer une critique sociale virulente. D'un point de vue artistique, il se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes anciennes. Les Dada composent de nombreux textes, tracts et affiches en utilisant les techniques de collage et de montage en vogue à l'époque. Le retour de la paix favorise la diffusion du mouvement, qui se répand rapidement en Europe et connaît son apogée en 1918, notamment avec l'adhésion du peintre et sculpteur de renom Marcel Duchamp. Mais le mouvement s'essouffle et se divise à partir de 1921. Des conflits internes amènent à une rupture définitive entre ses membres en 1923 et une partie d'entre eux rejoint l'écrivain André Breton, qui publie alors le premier manifeste du surréalisme en 1924. Cassandre Peintre de formation, Adolphe Jean-Marie Mouron se fait connaître grâce à son travail de graphiste pour des affiches publicitaires. Il signe à partir de 1922 ses créations du pseudonyme de Cassandre. Cassandre accorde à la typographie une place centrale dans ses créations en utilisant les mots comme des éléments graphiques plutôt que de séparer le texte de son illustration, comme le faisaient la plupart de ses contemporains. Il dessine lui-même les lettres qui ornent ses affiches et privilégie les polices linéales sans empattement. Suite à sa rencontre avec le fondeur Charles Peignot, il dessine même plusieurs caractères pour la fonderie Peignot. Le bifur en 1929, l'acier en 1935 et un caractère qui prendra le nom de son commanditaire, le Peignot, en 1937. Cassandre abandonne progressivement l'affiche pour se consacrer à la peinture et à la création de décors de théâtre. Mais son style très particulier, inspiré du travail des cubistes et des futuristes italiens, marque durablement le graphisme français. Il se caractérise par le recours à des formes géométriques pour représenter ses sujets, ainsi que par un emploi spectaculaire de la couleur. Cassandre est aussi célèbre pour sa maîtrise de l'aérographe. Inventé aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, l'aérographe est un petit pistolet à air comprimé de la taille d'un pinceau qui permet d'appliquer de fines couches de couleurs sur n'importe quel support. L'air comprimé pulvérise le médium sur la surface peinte, ce qui aide à réaliser des dégradés très fins ou des tracés d'une grande précision sans contact avec le support. Son usage se démocratise au cours des années 1920 et Cassandre l'emploie très souvent pour le dessin de ses affiches publicitaires. Le constructivisme russe En Russie, sous l'influence d'artistes comme Vladimir Tatlin en Ukraine et Alexandre Rodchenko en Russie, le mouvement constructiviste se développe rapidement dans la période révolutionnaire qui s'ouvre en octobre 1917. Ce mouvement, qui se refuse à reproduire des formes anciennes, aspire à créer un art nouveau en s'inspirant des machines industrielles. Partisans d'un art utilitaire, les constructivistes défendent une construction géométrique de l'espace et prescrivent l'utilisation d'éléments géométriques tels que le cercle, le rectangle et la ligne droite. Pour Tatlin et ses camarades productivistes, l'art est au service du peuple et doit donc se faire le relais du pouvoir communiste. Certains constructivistes, sans doute influencés par le suprématisme de Malevich, l'un des premiers artistes abstraits, affirment au contraire que l'art doit rester libre et indépendant. En 1921, une scission s'opère entre la majorité des productivistes et une partie des constructivistes qui défendent la part de spirituel dans l'art, dont fait partie le peintre russe Vassily Kadinsky, considéré comme l'un des fondateurs de l'art abstrait. Entre autres supports, les constructivistes marquent durablement le domaine de l'affiche. L'utilisation combinée de la couleur de la photographie, ainsi que l'expérimentation de procédés de juxtaposition et de montage font de leur création des chefs-d'oeuvre de l'imprimerie moderne. Elles se démarquent par leur composition géométrique, souvent organisée selon un axe diagonal. Outils de propagande, leur tirage atteint parfois les 20 000 exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Bohos Le Bohos est à l'origine un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar en Allemagne sous le nom de Stadtlich Bohos, de l'allemand Bau, bâtiment, construction et Haus, maison, par l'architecte, designer et urbaniste d'origine allemande Walter Gruppius. Ce dernier publie le manifeste de Bohos en 1919 dans lequel il affirme qu'il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Ces principes vont influencer toute une génération d'artistes, d'architectes et de designers, y compris au-delà des frontières allemandes. L'école est divisée en ateliers placés sous la responsabilité d'un maître artisan, Werkmeister, et d'un artiste, maître de la forme, Formmeister. Gropius fait appel à des artistes reconnus, dont Wassily Kadinsky et le peintre Paul Klee. Au cours de l'année 1922, Gropius fait évoluer les objectifs de Bohos vers une réflexion sur l'utilisation des méthodes industrielles et modifie la dévise du Bohos qui devient « L'art et la technique, une nouvelle unité ». L'architecte suisse Hannes Mayer succède à Gropius en 1928 et entreprend une réforme de l'enseignement. Il exige plus de rentabilité et privilégie une approche scientifique au détriment de l'esthétisme. Il prône une démocratisation de l'enseignement du Bohos et porte le nombre d'élèves à 200. Critiqué pour son engagement communiste, Mayer sera remplacé par l'architecte Meijes van der Rohe qui entreprendra de dépolitiser l'école. L'école est définitivement fermée en 1933 avec l'arrivée au pouvoir des nazis, mais le Bohos allemand est considéré comme l'un des principaux mouvements artistiques du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Futura Le mouvement Bohos allemand suscite l'intérêt d'une nouvelle génération de typographes. Le typographe et maquettiste allemand Jansi Schold découvre le Bohos en 1923 à Weimar et y y adhère immédiatement. Adoptant le principe selon lequel la forme doit suivre la fonction, il devient le pionnier de la nouvelle typographie. Il publie sa typographie élémentaire en 1925 et devient le typographe attitré du Bohos. Refusant toute fantaisie ou élément superflu, il privilégie la typographie linéale et préconise des mises en page asymétriques qui attirent plus efficacement le regard et se démarquent des affiches publicitaires de l'époque. En 1927, le graveur et designer allemand Paul Reiner, proche des positions du Bohos, crée la police Futura. Initialement formé à l'architecture et à la peinture, il souhaite appliquer les principes modernistes au travail de la lettre. Sa police est arrondie et minimaliste. Pour ses typographes avant-gardistes, l'objectif est de créer des caractères débarrassés des connotations nationales. Le graveur et designer allemand, qui met au point la Futura pour le conte de la fonderie Bohr, base ses dessins sur des formes géométriques et supprime les empâtements qu'il voit comme des ornements inutiles. D'autres caractères, obéissant aux mêmes contraintes, voient le jour en Allemagne sous l'influence du Bohos, comme l'herbar ou le caractère Bohos qu'Aerber Bayer dessine en 1928. Ils sont reconnus pour leur simplicité et leur lisibilité. Voilà, ce chapitre sur cette typographie est terminé. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau chapitre. En attendant, suivez Yves Asante Studio sur les réseaux sociaux et sur le site. A très vite ! Sous-titrage ST' 501